Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant ? Ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que l'ambition finale, elle, elle est encore entre crochets. Le prix du carbone est toujours là, contrairement à ce que pourrait penser une première lecture, mais il est passé dans la décision. On a toujours d'un côté le dialogue facilitateur en 2017-2018 pour regarder collectivement où on se met avec les INDC actuels. Ce paragraphe n'a pas beaucoup changé sa rédaction, ce qui est acté sur la révision post-2020. Pour l'instant, pour nous, c'est insuffisant. Sur l'article 2, donc l'ambition, on est encore avec trois options très simples, mais très différentes. 1, on réaffirme le 2 degrés, 2, 13 en dessous de 2 degrés avec une formule qui dit au 1,5, ou 3, option 3, le 1,5. Bilan mondial ne sera toujours effectué qu'en 2024. Donc ça, ça ne nous va pas. Il faut absolument qu'on ait une révision avant ça, parce qu'on ne peut pas attendre 9 ans pour la révision obligatoire. On voit là des avancées. Il y a l'objectif de rééquilibrer les finances climat entre l'adaptation et l'atténuation. C'est bien présent, mais de façon uniquement qualitative. Il y a une option sur les 100 milliards, et surtout sur comment évoluent les 100 milliards après 2020. Il y a là aussi des options très tranchées, plus ou moins ambitieuses. L'ambition du texte est encore entrecrochée. Tout est jouable, tout est gagnable. On peut encore avoir un bon accord à Paris. Le rôle de tous les pays est important. Pour monter cette ambition, on va voir à partir de 20h, on sera là. Nicolas Hulot a dit tout à l'heure, ça ne doit pas être la nuit la plus longue, ça doit être les 24 heures les plus utiles des 6 dernières années sur le climat. Ce n'est pas pour la formule, c'est pour dire que vraiment là, on demande à l'ensemble des pays de porter ensemble une ambition commune. On n'a pas fait tout ça depuis 6 ans, on n'a pas fait tout ça depuis l'échec de Copenhague. Pour louper la dernière marche, ce n'est pas la plus dure à franchir. On n'a pas fait tout ça depuis 6 ans.